Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience A présent, c'est la défense de Kiyosempan qui a la parole pour interroger l'expert Merci Monsieur le Président, bonjour, bonjour Mesdames et Messieurs de la Chambre, bonjour à l'ensemble des partis Et bonjour, Monsieur Short Je voudrais commencer d'abord par remercier la Chambre des 30 minutes supplémentaires qui nous sont accordées Même si en toute réalité la frustration est là malgré tout Mais je tenais à commencer par ces remerciements A titre préliminaire, Monsieur Short Je voudrais avant me présenter, je m'appelle Ampézissé Je suis avocat international aux côtés de mon conseil de Monsieur Kiyosempan Et c'est à ce titre que je vous pose des questions Et je voudrais rebondir sur une formule que vous avez eue hier et qui m'a interpellé Vous avez indiqué que l'histoire c'est l'art du possible La formule est belle pour un historien Mais nous sommes dans le cadre d'un procès criminel Et votre livre a été cité à de nombreuses reprises dans le cadre de l'ordonnance de clôture Qui revoient nos clients devant cette chambre Ce n'est pas particulièrement Vous comprendrez que sur certaines parties de votre déposition à l'audience Et également sur certaines parties de votre ouvrage Il y a une façon un peu plus approfondie Parce que le possible n'est pas suffisant quand on risque d'entrer en voie de condamnation par rapport à ce qui est dit Il faut des choses, des certitudes de condamnation Voilà ce que je voulais vous dire à titre préliminaire Premier point, je l'avais abordé un petit peu avec mon confrère de la défense de Nunchéa Une autre technique de travail J'imagine que en tant que historien ou biographe Vous avez des méthodes habituelles Ma première question c'est Quand on est historien mais de l'histoire contemporaine La différence avec un historien de l'histoire antique par exemple C'est que vous travaillez avec de la matière humaine Si j'ai envie de dire Parce que vous vous entretenez avec des gens qui ont vécu la période Donc ma question c'est Notamment pour cet ouvrage Anatomie d'un cauchemar Anatomie d'un cauchemar Vous avez interrogé Si j'ai bien compris Vous avez commencé votre travail en 99 A peu près Si j'ai bien compris votre déposition C'est à dire Assez longtemps après les faits Est-ce que vous vous êtes pas heurté à l'écueil de la mémoire Des personnes que vous avez interrogées Memory Wasn't there an issue With the memory of that period From the people whom you interviewed There certainly was a problem of memory It is always much preferable to work from contemporary documents Whether they are contemporary letters Or newspapers Or political documents Than to work with oral history That is with people's memories orale qui met en jeu la mémoire des gens parce que celle-ci est faillible. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de recouper les témoignages, recouper les sources pour vérifier que celle-ci soit aussi crédible que possible. Pour ce qui est du possible, en tout défaire, un tribunal travaille aussi sur ce qui est de l'ordre du possible. Il s'agit d'activité humaine. On essaie de s'approcher de la vérité autant que faire se peut, que ce soit vous ou moi en tant qu'historien. C'est vrai, mais quand je ne vais pas rentrer, malheureusement, le temps ne permet pas dans une discussion philosophique, mais dans le possible. La différence entre le possible et quand ça se passe dans une salle d'audience, c'est que quand il y a un doute, normalement dans un procès criminel, il doit profiter aux accusés. Donc c'est la différence, si vous voulez, que je mets, mais je m'arrête là parce que malheureusement, le temps est compté. Je poursuis. Vous avez donc travaillé avec des personnes qui ont connu le régime de l'intérieur. Vous avez indiqué d'ailleurs que selon vous, c'était l'originalité de votre démarche dans le cadre de cette rédaction de biographie. Et avant de rentrer un petit peu plus avant dans les entretiens que vous avez eus avec M. Kiosampan, je voudrais savoir si vous considérez, vous êtes ici comme expert, vous vous considérez plus comme un expert en en matière de biographie de Pol Pot ou sur le fonctionnement de la biographie de Pol Pot ou en matière de fonctionnement de la démocratie démocratique. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ? Mon objectif était d'écrire une biographie de Pol Pot. Pour ce faire, il était nécessaire de faire les recherches et de me familiariser le plus possible avec le fonctionnement du Kampuchea démocratique. Donc les deux sont complémentaires. Vous avez couvert de nombreux aspects du Kampuchea démocratique. Est-ce qu'il est juste que vous avez, dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage, effectué des choix dans les points à approfondir, les thèmes à approfondir dans votre ouvrage, justement parce que certains étaient peut-être plus liés à la personnalité de Pol Pot ? Dans quel livre, vous faites des choix. Il y a des éléments qu'on laisse de côté, d'autres qu'on incorpore. Oui, c'est vrai. Si vous écrivez une biographie, vous concentrez sur les éléments permettant d'éclairer la personnalité de son sujet. Mais quand vous écrivez une biographie d'un leader politique, les policies qu'il suit, le système qu'il conduit, sont des choses qui font la plus d'éclairer la personnalité. Donc la distinction est moins importante qu'elle ne pourrait paraître. Et pour en revenir sur la question des entretiens avec les acteurs de l'époque, vous avez expliqué ces derniers jours que vous avez eus avec certains plus de facilité que d'autres sur certaines périodes du Kampuchea, en tout cas sur certaines périodes historiques que vous êtes-ce que ce n'est pas simplement humain d'avoir des gens qui ont, quand vous les interrogez, un parti pris parce qu'ils étaient d'un bord ou qu'ils étaient d'un autre bord ? Il y a également une subjectivité des personnes à qui vous parlez et éventuellement, pour certains, une volonté de soit gonfler son rôle, soit de le minimiser. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dans le cadre de vos recherches ? Très-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos recherches ? Je pense que c'est quelque chose que vous prenez en compte, pas seulement dans vos recherches précédentes, mais dans vos recherches des interviews. Parce que dans les interviews, et c'est l'un des points dont je pense que votre collègue de la défense a apporté, vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas toujours dit toute la vérité. Les gens filtrent ce que vous voulez comprendre. Et c'est votre travail d'essayer d'interpréter ce qu'ils disent, d'essayer d'interpréter leurs propos, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière leurs propos, qu'on peut prendre directement comme étant la vérité. Et ce qui dit, c'est une certaine vision des choses. Il ne s'agit pas de prendre tout cela comme des données qu'on accepte tout de suite, tel quel. De la même façon, dans vos sources documentaires ou dans les documents que vous avez pu consulter, vous essayez, je suppose, de faire des recoupements et de savoir quand il y a une thèse d'un côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui confirme et qui conforte. C'est le travail d'europement élémentaire. de la même façon, vous avez besoin d'autres solutions de soutenir ceci de la révélation d'un autre source. D'où c'est possible, oui, mais ce n'est pas toujours possible. Et ce n'est pas vrai pour une période récente comme les Khmerouge, ou des recherches sur un personnage du 18e ou 19e siècle. Je voudrais maintenant venir plus spécifiquement aux entretiens que vous avez vus avec Kya Sampan. Est-ce que vous l'avez indiqué en répondant aux questions de ces derniers jours, que vous aviez rencontré, M. Kya Sampan, entre cinq ou six fois, si mes souvenirs sont exacts ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quelle période ? Je veux dire, ces cinq entretiens, est-ce qu'ils se sont déroulés à plusieurs mois d'intervalle ? Est-ce que c'était dans une période restreinte ? A quelle fréquence vous l'avez vu dans le cadre de ces entretiens ? Ou est-ce que c'était très près de l'entreprise ? Quelle est la fréquence que nous parlons de ? D'après mes meilleurs souvenirs, nous sommes rencontrés presque tous les jours, chaque matin, pour une semaine, probablement cinq fois. Et je suis retourné, et je ne me souviens pas si c'était un mois ou six mois plus tard, et nous nous sommes rencontrés une dernière fois. Par la suite, M. Kya Sampan a dit qu'il ne serait pas opportun pour lui de poursuivre cette discussion, et que cela lui poserait certaines difficultés. Est-ce qu'au moment de ces rencontres, on commençait à parler déjà de l'éventualité de la mise en place d'un tribunal ? Non, on n'a pas parlé. Je me souviens lors de notre dernière rencontre que Kya Sampan m'a dit, et je paraphrase que la raison pour laquelle il n'était pas poursuivre ses entretiens, était que je devais comprendre qu'il était dans une situation difficile et délicate. Et il m'a dit, ma vie pourrait être en danger. Et, selon vous, est-ce que c'est ce contexte-là qui explique ce que vous avez indiqué au préalable, à savoir qu'il était plus enclin à parler de la période pré-75-79 que de la période du campfire démocratique ? Oui, certainement. Oui, absolument. Quand vous l'avez rencontré, M. Kya Sampan, est-ce que vous aviez fait des recherches préalables sur son parcours ? Et est-ce que vous aviez déjà rencontré des gens qui l'avaient connu et qui avaient des éléments biographiques sur lui à vous soumettre avant d'avoir ces entretiens avec lui ? Oui, je l'ai certainement fait. J'ai dit certainement qu'il a dit certainement qu'il a dit environ 10 mois avant 100 ans entre 15 mois. Et donc j'avais plutôt bien avancé. J'avais lu beaucoup de documents provenant des archives de Khmer Rouge et d'autres sources des documents originaux de Khmer Rouge. J'avais évidemment lu des livres écrits précédemment sur le Cambodge et traiteur du rôle de M. Kya Sampan. J'avais regardé également sa thèse à Paris. Oui, j'avais effectué quelques travaux de recherche et je m'étais entretenu avec au moins deux personnes et ont été membres des Khmer Rouge et l'ayant connu, pas forcément très bien, mais il l'avait connu pendant cette période. Est-ce que je peux vous demander quelles étaient ces personnes que vous avez rencontrées, ces deux personnes ? Je pense particulièrement à Suang Sikun, qui, je pense, a témoigné devant cette chambre, et Ping Soi. Vous venez d'évoquer la thèse de M. Kya Sampan et je voudrais justement venir à ce point-là. Vous avez évoqué ce point avec Mme le juge Cartwright, c'était le lundi, et j'ai trouvé que ce que vous avez dit à l'audience était moins clair que ce que vous avez dit dans votre ouvrage, donc je voudrais revenir sur un passage de votre ouvrage. Les citations que je vais faire sont issues du document E3-9. Tout d'abord, le RN en français 00639-828 et en anglais, pardon, 00396-497. Vous indiquez que Sampan avait plaidé la cause de l'autarcie dans sa thèse de doctorat présentée à la Sorbonne en 1959. L'intégration internationale, avait-il écrit, est la racine première du sous-développement de l'économique mère. L'aide étrangère rendait le pays dépendant des marchés mondiaux sur lesquels le Cambodge n'avait aucun contrôle, puisqu'ils étaient dominés par les intérêts étrangers. Le commerce étranger privait les industriels locaux de travail en inondant le marché d'articles d'importation à bas prix. Ça, c'est une sorte de résumé du contenu de sa thèse. À la page suivante, voilà ce que vous dites. Et ça, je rebondis parce que quand vous avez évoqué la question avec le juge Cartwright, vous avez dit, il faut faire attention. Il ne faut pas voir la thèse de M. Consampan comme une maquette exacte de ce qui s'est passé par la suite. Dans votre ouvrage, vous êtes beaucoup plus précis, vous dites. Donc, ils sont les urnes suivants. 00639829 en français et 00396498 en anglais. Sampan allait jusqu'à affirmer que le Cambodge avait besoin d'une forme de capitalisme national autonome. Donc, clairement, nous sommes d'accord, M. Short, qu'à ce moment-là, on est loin d'une orthodoxie communiste dans la pensée de Kessampan. Cela m'aiderait d'avoir les numéros de pages du livre car je n'arrive pas à suivre. C'est vrai, excusez-moi, j'ai oublié que vous n'aviez pas la version RN. Donc, en anglais, c'est la page 289 et 290. Donc, le dernier passage que je viens de vous lire au sujet du capitalisme autonome est sur la page 290. Oui, je n'y vois pas de contradiction. M. Kussampan a écrit sur le développement autonome, conscient, acceptable way, acceptable to the Sihanouk government, of saying autarki. And I did say in the book that this was not a blueprint, this was not taken, it should not be seen as a blueprint for what the Khmer Rouge, the DK regime did later, but that it contained the sorts of ideas which were under discussion at that time. One of the particular differences, if I remember, that I noted, was Mr. Kussampan, in his thesis, put considerable emphasis on technology, which in DK practice was not the case. So, there were many differences, but the broad approach was consonant with what happened later. Un capitalisme au niveau du Kampuchea démocratique ? Capitalisme in Démocratique Kampuchea ? Well, I would remind you that the Soviet Union practiced what was often called State Capitalism. And do you believe that economically speaking, that is what happened in Democratic Kampuchea ? State Capitalism ? No. Mr. Kussampan used the term National Capitalism, which could be interpreted as the nation, the collective holding the capital of the country, the capital of the country in this case being its agricultural production capacity in particular, and developing it on behalf of the nation. I mean, I think we shouldn't play too much with individual words. The thrust of that entire thesis is that Cambodia should develop autonomously, it should not become a tributary of foreign states, that its responsibility is for its own development, and as he repeatedly says, the nation is the key, the individual is not. These are perfectly defensible propositions. I have nothing against them. But you can see a certain correlation between those kinds of ideas which were being discussed in the early 1960s by Cambodian radicals, including Mr. Kussampan, and what happened later. We'll come back to economics at a latest stage. I'm trying to move more or less chronologically. I have to drop one or two points. In your testimony and in your book, you talked about Kussampan's return to Cambodian, and the way he threw himself into drafting newspapers, although he might have aspired to other more lucrative endeavors. and talking about that period, you will have heard links that might exist at the time, and you would have developed as well as the UN and UNIM, and you would have developed as well as the UN and UNIM, with the Communist Party that might have existed with the Communist Party Communist Party. I think it was quite difficult to know what ties there were, that there were all indirect ties. Now, my question is, if it was so difficult to know what were your sources on this point when you came to write your book? ... Before 1967, when Kussampan and Hounim and Hounim went to the countryside, there are no direct, specific sources about the nature of that relationship. I would describe it as these were intellectuals who were sympathetic to some of the ideas of the Cambodian Communist Party, who put out, in the case of Mr. Kussampan, a journal which was often very critical of the Prince's, the society which the Prince's policies had created while sparing the Prince's person. and, I would say, did so very courageously, in a very upright manner, a very honest manner. Hounim and Hounim both were regarded by Sienooku's opposition, left-wing opposition. But what we do not know, Mr. Kussampan didn't explain it to me, and I have no other source, is the exact nature of those links. one speaks in French, and I forgive me, of a mouvance, in other words, a movement connected to, but not directly linked to, a political party. And that is how I would have described his position. only after 1967, when he is escorted and taken out to a Khmer Rouge area, a Khmer Rouge safe area, what did the relationship become clear? So, when you use this word, mouvance, you mean a movement of ideas rather than a precise contact with that group, if I understand correctly. a community of ideas, yes, but which also necessarily involves some form of indirect contact. And if you ask me what form of indirect contact, I cannot say, I don't think anybody except for Mr. Kussampan himself, is really able at this stage to say that. If I might just add very briefly, had there been no link of any kind, it is difficult to imagine that when necessity arose, as it did in 1967, he could have left, and Hu Yun left with him so quickly. If they had been completely separate, it's very, I mean, I can't imagine as a scenario where two groups completely unknown to each other could suddenly, in a matter of hours, have come together to arrange their exfiltrations as it were from Plumpelle. but basically, between the time when Kussampan came back to Cambodia, and the time when he was obliged to go into the Mackay, we don't actually know when the contacts started, nor by what means. Is my understanding correct? Your understanding is broadly correct. I would just add one little qualification. Mr. Kussampan was close in France to Ying Seri, and Ying Seri was indeed part of the CPK, and took part in the Congress in 1960. So we do know there were at least friendships linking him with members of the CPK. We also know that he was a member of the French Communist Party in Paris, which suggests, does more than suggest, which indicates an ideological convergence. I agree, these are not, you know, clear, dark lines on the map, saying he knew him, and this one did that. That kind of detail is beyond me, and I think beyond everybody else. But I'll leave it there. I'll leave it there. Thank you. All of the questions I am asking you, on read in your book, and we need to know what the foundation is. Is it related to what one can read in the book? And I am, of course, looking to see if this is rooted in fact, or if this is speculative, and that is going to be the essential thrust of all of my questions today. Now what I want to do now, is to move from Kussampan's ancients into politics, with Huoun and Hunim, who is a progressist alliance who tries to bring within the government. And then, there are the threats from the military court which lead to the price being put on Kussampan's head, which leads to the price being put on Kussampan's head, at the attention of the Chambre and the parties. We heard about this from O.S.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M., tout à l'heure des répressions qu'il y a pu avoir. Donc on est vraiment à un moment où, au niveau politique, s'est fermé. Je crois que vous avez évoqué, je crois que c'était avec M. le co-procureur, la question de dire qu'à un moment, la révolte était un peu le seul moyen d'expression dans le cadre de ce régime. Parce que nous sommes d'accord sur ce déroulement des choses. Est-ce que c'est un sommaire fair ? C'est absolument fair. Il n'y avait aucun autre espace politique laissé aux opposants des Cyaniques, et dans ce genre de cas, la révolte et des activités politiques illicites sont les seules options qui restent aux opposants. Je voudrais m'intéresser maintenant à la question du PCK de l'époque et à le rapport avec les intellectuels. Vous avez bien expliqué dans la Genèse du mouvement, et on va y revenir un petit peu, qu'il y avait deux mouvances au sein du PCK. Et vous avez ces progressistes de Sampan, Yun et Nîmes, qui ne sont pas, en tout cas, qui, même s'ils ont pu militer dans des milieux gauchistes en France, ne sont pas dans la même... ne sont pas membres du PCK, mais sont pris sous son laine, puisque c'est, en gros, le PCK qui va les mettre à l'abri pendant cette période dangereuse pour eux. Dans le rapport du PCK avec les intellectuels, nous avons... Vous avez parlé de Song Si-kun, qui est venu donc témoigner, et il a fait... Il a parlé de façon assez intéressante de la distinction qu'il y avait, qu'il voyait, en tout cas au sein du PCK, entre ce qu'ils appelaient forces stratégiques et forces tactiques. Et là, je renvoie au PV de Détion de Song Si-kun, qui est du 14... Je ne sais pas si je mets la bonne référence. Oui, voilà, 14 août 2013, référence E3 barre 107.1, et ERN en français 00838433, en anglais 00838305 jusqu'à 306, et en Khmer 00835101 jusqu'à 102. Et voilà comment il expliquait la distinction entre force tactique et force stratégique par rapport aux intellectuels. une force tactique, cela renvoie aux intellectuels en général, en particulier ceux qui sont allés étudier en France et ceux qui ont adhéré au cercle marxiste-léniniste. À l'époque, le PCK avait besoin de ces intellectuels en vue de se rallier davantage les masses populaires car ceux-là étaient plus efficaces que les étudiants ordinaires. Ces intellectuels, les intellectuels rouges, comme on les appelait, étaient de bons étudiants. Ils étaient gentils et ils respectaient les anciens. Ils étaient généreux et serviaux envers les autres étudiants. Il s'agissait d'une force d'appui, ce qui se distinguait des forces stratégiques. Ils pourraient devenir une force stratégique lorsqu'ils pourraient être dans le pays et lorsqu'ils pourraient changer de statut et de mentalité en vue de devenir des prolétaires et des membres de la classe laborieuse. La raison pour laquelle je vous cite ce passage, c'est que dans le cadre de votre ouvrage, vous avez évoqué le séjour de Kyo Sampan dans le Maquis, sa découverte de la vie avec ses communistes issus de la paysannerie et vous dites que lui, il se fait à la discipline et qu'en fait, c'est une découverte. Ma question à la lumière de ce que a décrit Song Si Koon, c'est est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la découverte pour Kyo Sampan d'un autre monde et son désir de se conformer aux règles et de ne pas faire en gros deux vagues en tant qu'intellectuel, ça ne vient pas d'un complète justement de l'intellectuel par rapport aux masses paysannes qu'il côtoie et qui, encore une fois, le protège à ce moment-là. C'est l'embarrassment de l'être avec les vrais masses qui étaient tous autour de lui et qui étaient aussi offrant la protection. Le Président, M. l'expert, vous attendez la parole à l'accusation. Le co-procureur. La question a été longue, mais si j'ai bien compris, ma consoeur demande à M. Short de donner un avis sur ce qui se passait dans la tête de Kyo Sampan au moment où ils étaient en contact avec la paysannerie et découvraient la discipline. Ceci est déplacé pour eux demander à l'expert de dire ce qu'il pense quant à ce qui se passait dans la tête de quelqu'un d'autre à l'époque. M. le Président, je suis assez étonné de l'objection de M. le Procureur. Tout au long de la déposition de M. l'expert lorsque lui-même l'interrogeait, il y a eu beaucoup de choix. M. l'expert a indiqué ce qui se passait dans la tête de Kyo Sampan. C'est pour ça que je pense qu'il a agi. Donc là, encore une fois, nous n'avons pas à faire un témoin lambda. Nous sommes face à un expert qui a écrit sur la période, qui a écrit sur les raisons et les motivations. Il pense, encore une fois, c'est son opinion, mais c'est un expert. Je pense qu'il y a une latitude à avoir. Mais encore une fois, quand on relit les transcripts de ces derniers jours, je pense que le reproche est particulièrement injustifié. ou si un texte, que c'est un texte qui a écrit sur les êtres hors d'expertise. Ou si un texte, il n'y a de un texte, il n'y a de un texte. Il y a l'experiment. C'est quoi ? Oh, c'est quand ? J'ai un texte qui a écrit sur les commentaires. Il n'y a de un texte. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objection est retenue. La question posée ne relève pas du champ de compétences de cet expert. Monsieur l'expert, vous n'avez pas à répondre à la dernière question que vous a posée l'avocat international de Kiosenpan. Maître, je vous prie de passer à la question suivante. J'avance, Monsieur le Président, nous reviendrons sur les déclarations que vous avez effectuées dans les jours précédents. Un point maintenant sur la jeunesse du PCK et son rapport avec le Parti communiste vietnamien. Vous en parlez dans votre ouvrage et vous évoquez la période où Pol Pot est en relation avec le Parti communiste vietnamien et le moment avant le Congrès de 1960 où il y a une volonté de refus de l'hégémonie vietnamienne et une volonté d'indépendance et une volonté nationaliste. Vous avez expliqué aujourd'hui encore à mon confrère le lien difficile, historique qu'il y a entre le Vietnam et le Cambodge. Est-ce que dans cette jeunesse du PCK et dans cette rupture, et ce refus d'un grand parti communiste indochinois, est-ce que vous voyez là la marque d'un schéma historique qui a joué dans le choix de Pol Pot et des autres de se distanciers ? Oui, c'est une vaste question. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de facettes, mais il y a une constante dans l'histoire. C'est que le Vietnam avait un sentiment d'une supériorité, le sentiment d'être le frère aîné par rapport au petit frère cambodien. Et le désir du Vietnam exercer ce qu'on peut appeler dominance, une domination ou une hégémonie sur les autres pays d'Indochine dont le Cambodge et le Laos. Et le CPK, le Cambodian communiste, si vous regardez le 1930s, c'était une création vietnamienne, purement artificielle. Ensuite, un peu à la fois, cette structure a acquis un caractère davantage cambodgien. Et puis, les Vietnamiens ont joué en rond, à la fin des années 40, au début des années 50. Et puis, les Vietnamiens ont été concentrés sur les luttes sammen du Vietnami. Et la priorité, ce n'était plus ce qui se passait au Cambodge et donc les Cambodiens ont plus avancé en direction de l'indépendance. C'est ce qu'ils ont fait en 1960. C'est ce qu'ils ont fait en 1960. C'est ce qu'ils ont fait en 1960. Il y a donc quelque chose de récurrent et de systématique. J'en viens maintenant à la question interne au PCK et aux deux fractions de la rébellion que vous décrivez. En français, l'ERN, 00, toujours dans le document E3-9, 00639-688. Et en anglais, 00, 396-379. Voilà, pardon, en anglais, c'est 179. Donc, vous parlez de la guerre populaire en 68-69 et de la manière dont il y a un rassemblement au niveau du mouvement communiste. Pour la première fois, un mouvement révolutionnaire authentiquement national est en train de naître. Mais la greffe demeurait imparfaite. Une alliance inévitable, mais contre nature, dont la justification et le maintien exigeraient de la part de Sars et de ses compagnons une ingéniosité peu commune. Qu'est-ce que vous entendez dans ce passage par une alliance contre nature ? Oui, une alliance inévitable, mais contre nature, entre les étudiants rentrés de l'étranger, qui avaient un certain parcours, il y a 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 un certain parcours, et d'autres. Et d'autre part, ceux qui provenaient du mouvement Isarac. Le parcours était largement différent. Donc, leur parcours était largement différent. Il était difficile pour eux de rester sur la même longueur, d'harmoniser leur vie, mais il y avait un précédent. Remontons à la révolution française. Il y a eu une alliance entre les intellectuels bourgeois et les paysans, les sans-culottes, avec Hébert. Donc, ça a été le fondement, l'alliance de ces deux groupes, qui était difficile d'harmoniser, et ça a été le moteur de la révolution cambodgienne. Vous avez évoqué, par la suite, au moment du coup d'État, donc nous savons, nous avons vu que le régime du Sianouk était extrêmement brutal et peu enclin à s'allier avec les progressistes et les communistes. Et puis, il y a eu un coup d'État et puis tout a changé. Et il a dit, quand vous avez répondu à la question du co-procureur, que Sianouk ne se faisait pas d'illusion sur ce qu'il avait à attendre des Khmer Rouges. Ma question, c'est que s'il a fait cette alliance, c'était qu'il avait un but, c'était qu'il avait un intérêt et ce que pouvait développer sur cet intérêt et ce besoin à ce moment-là de s'allier avec les communistes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et chez Sianouk, une volonté très forte de ne pas se laisser mettre à l'écart de cette manière, il n'était pas prêt à l'accepter. Le Père Poncho a dit, après avoir été traîné dans la boue par ce nouveau régime, ça c'est donc le facteur affectif. Profoundly, Sianouk was determined to maintain a role, whatever that role might be, in Cambodian politics. And I think above all, though you may say this is speculation, but I think his whole life chose this, to maintain the monarchy. Whatever else had to be sacrificed, his ancestral imperative was to maintain the Cambodian monarchy, the inheritance of his ancestors. And I think very fundamentally that that was one reason he decided no matter what the price, I will ally myself with the Khmer Rouge and we will continue. I will continue to be a player. Et c'est ainsi qu'il a décidé de continuer d'être un protagoniste. Dans votre ouvrage. And in your book. ERN en français. French ERN. 00639 712. 712. En anglais 00396 398. Vous évoquez un discours du prince à Radio Pékin. C'est page 198. Et sur page 198, en fait, vous dites, le lendemain, le prince annonça à Zhu que sa décision était prise. Dans un message au peuple cambodgien diffusé par Radio Pékin, il dénonçait les auteurs du coup d'Etat et promettait de lutter pour la justice, c'est-à-dire, dans son esprit, la vengeance. Le terme est fort. Le terme est fort. Le terme est fort. Le terme est fort. Comment avez-vous conclu qu'il avait ce désir de vengeance ? Le terme est fort. Le terme est fort. Le terme est fort. Le terme est fort. Je peux juste dire que c'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Le micro de l'orateur est coupé. Monsieur le Président, Monsieur l'expert, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur l'expert, s'il vous plaît, repeat your last answer to the question because your testimony to the last question did not get through the interpretation the question as I remember it was on what basis do you say that he wanted revenge I have said earlier and allow me to repeat I cannot know what was in the minds of any of those who were actors in this drama whether it was Sienaou whether it was Q. Sampan whether it was Paul Pott all I can do as a historian as a biographer is state the sequence of events and try to provide an interpretation and in this case my interpretation is as I've given to you that he he felt betrayed he wanted revenge and he wished to remain a player Father Poncho's who was present in Cambodia his interpretation I found to be convincing and I extrapolated from that but I can't know what was in the prince's mind now I would like to move on to another passage in your book in which you speak about the period before 1975 and c'est dans votre prologue it's in your 0 0 en français pardon les ERN 0 0 6 3 9 4 5 5 4 5 5 et la page qui suit 56 and 2 5 6 en anglais English 00 396 197 et également page suivante voilà ce que vous dites durant les 5 années de guerre civile qui opposèrent les communistes au gouvernement de droite de Lonol la plupart des observateurs au Cambodge comme à l'étranger étaient convaincus que le mouvement était dirigé par Kyo Sampan un intellectuel de gauche tenu pour sa probité son plaidoyer pour plus de justice sociale à l'époque où Sianouk était au pouvoir lui avait valu un vaste soutien populaire il avait pris le maquis en 1967 et après le renversement du prince 3 ans plus tard était devenu le principal porte-parole des Khmer Rouge ministre de la défense et commandant en chef en titre de l'armée de résistance Sampan se rendit à Pékin pour rencontrer Mao il publia des communiqués exposant dans le détail les progrès de la guerre en 1973 quand Sianouk ayant conclu une alliance contre nature avec ses anciens adversaires communistes visita les zones libérées ce fut Sampan qui l'accueille mais ce n'était qu'un écran de fumée le pouvoir était entre les mains d'autres hommes dont tout le monde ignorait le nom à l'extérieur des plus hautes sphères de la direction communiste elle-même question sur ce passage et qui fait écho à une question que nous avons évoquée enfin que vous avez évoquée durant ces deux derniers jours à savoir la loi du secret n'est pas montré ce qui se passe réellement donner une apparence est-ce que c'est un élément enfin vous l'avez dit mais est-ce que c'est bien le principe de Pol Pot à ce moment-là de rester en arrière et de ne pas se montrer pour qu'on ne sache pas où est le vrai pouvoir so that people would not know where the real power was absolutely I couldn't put it better je ne pourrais pas le dire mieux j'avance il y a un autre passage dans lequel vous faites une c'est à l'ERN enfin à la page suivante vous faites référence à Salot Sarr présent comme un comme un réalisateur dans un film qui fait une figuration mais c'est lui qui tient les règles c'est toujours dans dans le même esprit et on en vient très logiquement à parler de la personnalité de Pol Pot là pour le coup j'espère que je n'aurai pas à craindre les objections de l'autre côté de là-bas puisque vous intervenez ici en tant que biographe de Pol Pot et il y a un certain nombre d'écrits qui ont déjà présenté cette personnalité et notamment je pense à David Chandler qui a parlé de cette personnalité et l'un c'est le RN il n'y a que le RN en anglais malheureusement 00 393 065 c'est dans l'ouvrage Frère enfin Brother Number One et Chandler explique la fascination et le charisme que Paul enfin le la fascination qu'il exerçait sur les gens qu'il rencontrait et son charisme en expliquant que cela a permis que beaucoup de Cambodgiens le suivent ma question c'est dans le cadre de vos recherches est-ce que vous avez vous également eu à vous rendre compte de ce charisme que pouvait avoir Paul Pot si c'était un point important sur la manière d'entraîner les gens à le suivre dans ses idées dans sa politique je ne pense pas qu'il y ait quelques doutes que ce soit à ce sujet quand moi-même j'ai rencontré Paul Pot à Pékin est-ce que vous m'entendez can we start again yeah I said I don't think there's any doubt about that when I encountered Paul Pot in Beijing in 1977 his his charm his people write about it always his smile which was simply angelic it was a winning smile was very noticeable you couldn't remain immune to it and there are many many descriptions from Cambodians of how after one meeting they were completely subjugated so yes I think as with many leaders charisma personal magnetism were extremely important au niveau de ces méthodes de travail vous avez eu à vous entretenir donc avec monsieur Song Sikun et vous citez ce que dans votre ouvrage à la page pour vous en anglais 340 ERN en français 00639 901 et en anglais 00396 548 voilà ce que vous écrivez Song Sikun jugeait que la microgestion des moindres détails faisait partie intégrante de la conception de la direction de Paul une main ferme sans partage du pouvoir il voulait tout monopoliser fin de citation et après vous rajoutez ça c'est vous c'est plus Song Sikun qui parle cette tendance ne fit que s'aggraver au fil du temps ma question est la suivante en dehors des déclarations de Song Sikun qu'est-ce qui vous a permis dans le cadre de votre travail de vous rendre compte ce fait-là d'avoir ce besoin de tout monopoliser et que ça ait continué au fil des temps que ça soit gravé au fil des temps et d'avoir vu des temps et que cela a only a worse au cours de temps Je me souviens de l'année dernière. Pour contrôler dans tous les détails les dispositions prises en allant juste au bras et aux serviettes de l'invité et en allant juste ce genre de tâche à d'autres. Il faut le dire. Si Anouk a partagé cette tendance à la micro-gestion dans bien des cas. Ce n'est donc pas propre à Pol Pot. Mais c'était un aspect de son règne. Un dernier point avant la pause que je vois que nous approchons de Ludi. Vous avez indiqué ça. On a parlé de la période dans la jungle, les cinq ans où Kyo Sampong apparaît quand la phase publique. Et vous évoquez également la période début 1975. Là, c'est pour vous la page... Je suis désolée, je n'ai pas la page. On va peut-être m'aider. L'URN en français d'abord. 00-639-849. L'URN en anglais 00-396-513. Et pour vous, c'est la page 305. Et vous évoquez à l'époque les portefeuilles fictifs présentés en janvier 1975. Et voilà ce que vous dites. En citant, je pense, Song Sikun. Que Sampong n'était pas plus responsable de la défense que le secrétaire de la zone ouest, Chuchet, ne l'était des affaires religieuses. Il s'agissait de portefeuilles fictifs présentés en janvier 1975, quatre mois avant la victoire, pour donner l'impression que les Khmer Rouges étaient un gouvernement prêt à prendre les règles. Donc là encore, on a eu la période rébellion. Mais là, quand on est à la période prêt à prendre le pouvoir, on continue à donner une façade. Quelle est la raison à ce moment-ci, selon vous et selon vos recherches ? Est-ce qu'on est toujours dans le cadre de la loi du secret ne pas montrer où est le réel pouvoir ou est-ce qu'il y a une autre raison ? C'était toujours important de maintenir le secret. Cela a été pendant toute la période du comportement démocratique. Mais à ce moment précis, c'était quand j'avais dit, pour montrer ou donner l'impression qu'il y avait un gouvernement qui était prêt à prendre le pouvoir. Quand le national front, national front government, was formed in the very early 70s, 1971, that was completely fictitious. All these ministerial posts existed only on paper. Again, that is a characteristic of Democratic Campuchia throughout. The National Assembly, which Nguyen Chia chaired, had no real existence. I think it was Mr. Chia Sim who remembered attending the first session and everyone being given a clean shirt so they could attend one morning session. And that was it. There was nothing more afterwards. It was really a pure invention. It did not exist. And the same was true of many of the government functions which were claimed to exist. Mr. President, I'll turn to another line of questioning now. This may be an opportune moment to have a break. Mr. President, thank you. Thank you, Mr. Witness. The time is now appropriate for lunch adjournment. The chamber adjourns now and resumes at 1.30 this afternoon. The court officer is instructed to assist the expert during his break and have him return to this courtroom by 1.30 this afternoon. The court is now adjourned. The court officer is now Hintertick's communication in the unit of the English. The court is closed after Inputation 9.61 But co-operator is now on vote I'm almost satisfied. Merci.